La fin du XXe siècle restera à jamais le symbole de la folie meurtrière des hommes et de l'inaction coupable de la communauté internationale qui n'a pas su prendre la mesure des forces de haine qui étaient à l'oeuvre à ce moment-là. Il constitue une tâche indélébile dans la mémoire du monde. En tant que maire de Genève, je me suis rendu il y a dix ans, en octobre 2009, au Rwanda. J'ai eu alors la possibilité de rencontrer le maire de Kigali, la capitale du Rwanda, puis je me suis recueilli au mémorial du génocide de Kizossi où reposent des centaines de milliers de corps de victimes de la tragédie de 1994. Un musée y retrace les longs mois de douleur et de souffrance de la population. Ce fut un manquement extrêmement émouvant et douloureux pour moi. J'ai alors pris conscience de l'ampleur du désastre et des indicibles horreurs qui avaient été commises dans ce pays où Tuzi et Hutu vivent pourtant côte à côte depuis toujours, partageant la même langue et la même religion. Et j'ai réalisé que la réconciliation serait très difficile et très douloureuse. La réconciliation est pourtant indispensable, mesdames et messieurs. Elle ne passe jamais par l'oubli, mais par la reconnaissance de ce qui s'est passé et par le jugement des responsables de tous ces crimes. Aujourd'hui à Genève, en dévoilant ici même, ensemble, la stèle commémorative qui nous est offerte par l'association Ibuka Mémoire et Justice, nous contribuons à la reconnaissance et à la mémoire de ce génocide. Et tous ces morts que nous commémorons pèsent lourdement sur notre conscience et notre conscience d'être humain. Ils nous rappellent notre devoir de paix et de tolérance. Ils nous rappellent que le monde dans lequel nous vivons est un monde où les droits humains sont encore trop souvent bafoués. Ils nous rappellent que les conventions internationales qui portent le nom de Genève sont censées protéger les populations civiles lors de conflits armés. Au Rwanda, elles ont failli. On les a violées de manière horrible. Genève, mesdames et messieurs, sera toujours du côté de la paix et du respect des droits de la personne humaine. Genève sera toujours du côté de la douleur des peuples et de leur souffrance. Au nom des autorités de la ville de Genève, je tiens à remercier l'association Ibuka Mémoire et Justice pour ce mémorial chargé de symboles qu'elle nous offre aujourd'hui. Cette stèle rappelle et rappellera le poids d'un passé que personne ne doit oublier. Parce que le travail de deuil indispensable ne doit jamais être synonyme d'oubli. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis, chers amis, je tiens à dresser un message de respect et d'amitié à la communauté rwandaise et rendre hommage solennellement aux morts de 1994. Nous ne les oublierons pas. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à M. César Moran-Noutira, président de l'association Ibuka Mémoire, Justice et Justice, section suisse. Excellences, M. l'ambassadeur du Rwanda, Excellences, M. le directeur général des Nations Unies et de la Génie, Excellences, M. les ambassadeurs, M. Pagané, conseiller administratif à Genève, chers amis, chers compatriotes, chers escapés. Le mot manque pour dire la reconnaissance que l'association Ibuka Mémoire et Justice a ici aujourd'hui envers la ville de Genève qui a, par cette offre de la stèle commémorative, de ce lieu de recueillement, ce lieu de mémoire pour les nôtres qui sont morts il y a 25 ans en arrière. Il n'y a pas de mots pour dire combien on est très reconnaissant. Donc on vous remercie beaucoup, M. Pagané, le conseil administratif de Genève, qui avait rendu ceci possible. En 2016, nous avons commencé par année de l'avent par rapport au projet que nous avions vraiment, d'avoir un lieu, de disposer d'un lieu où on peut se recueillir. Parce que pour quelqu'un qui a perdu les siens, ne pas avoir un lieu pour se recueillir est très douloureux, encore une fois. Et pour que cela soit possible, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont rendu ceci possible. Donc vous me permettez que je les appelle ici ou qu'ils viennent vers à côté pour que vous sachiez que derrière ce projet qu'on a réalisé aujourd'hui, d'avoir une histoire économique aujourd'hui, il y a des gens qui ont vraiment donné de leur temps des conseils et de beaucoup plus d'autres. Donc je vais appeler le Dr Michel Gakoua, notre président d'honneur de l'association Ibu Kamé Maré Justice, qui au départ était l'initiateur avec le comité de pouvoir établir ici à Genève ce mémorial. Je me demandais à Yves Gros aussi de m'avancer ici, à Jean-Louis Oussanassé, à Denise Jordan, Gary Dijustin, Bougabo Jean-Paul En hurle Joe Su ande On The On 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 Oxë On On